And every second I waste is more than I can take I've become some bomb, I can't feel you there Les X-Men, vous me recevez ? Nos capteurs nous indiquent que le manoir X est attaqué Si vous entendez ce message, allez-y immédiatement Hello, c'est Falcon360 à l'appareil Et je suis aujourd'hui sur Lego Marvel Super Hero Voilà pour l'épisode du manoir X Voilà, donc on va devoir sauver ce beau manoir X Voilà Donc je suis actuellement Jean Grey Avec Cyclope que j'ai gagné la dernière fois Je lui ai gagné du coup en début de mission Par contre, j'ai le moyen de la faire redescendre, elle Et c'est bizarre quand même Là, le seul moyen de la faire redescendre, c'est de changer de perso C'est pas grave Hop, voilà, donc on est sur l'épisode 8 de Lego De mon lettre sur Lego Marvel Si je ne m'abuse, il me semble que c'est ça Voilà, j'ai oublié de mettre le multiplicateur X2 Je viens de le voir On va pas leur mettre le jabot de fête Oh si, un petit peu Juste pour le lol Je sais pas si ce qu'on commence à faire en fait En fait, dedans on dirait plutôt mystique en fait Au niveau de la peau Mais ça fait un peu bizarre Ouais, non, non Clairement avec Jean Grey Et je sais pas Attends, quel tête il fait Cyclope ? C'est la question C'est la grande, grande question existentielle de tout le monde Faut pas tu ressens, dis-moi Ah ouais Ouais, enfin Ouais, t'es assez moche quand même hein Donc On va changer ça tout Mais qu'il te plaît Hop, on va leur remettre leur chapeau unormal Enfin leur chapeau Du coup, on va leur prendre leurs cheveux Si je ne m'abuse Et voilà Donc on va peut-être commencer cette mission Donc on est à l'épisode 8 Je l'ai déjà dit Ah, Stanley Oh, on peut déjà le sauver Ça ne sert à rien Il ne peut pas t'entendre à force de hurler comme ça Et donc ? J'ai pas lu le conseil On peut lui emprunter son esprit, un petit moment On peut lui emprunter son esprit, peut-être Donc j'ai vu Jean Grey peut... Peut-être pas influencer Mais enfin... Enfin en quelque sorte utiliser les esprits de certaines personnes Pendant un petit temps Enfin même, je ne sais même pas s'il y a un temps limité à cette chose Enfin voilà Donc là j'ai... Donc en fait on a eu Stanley en tant que tutoriel Bon bah moi ça me va, ça m'en fait un de moi à sauver Voilà j'ai perdu un peu les souvenirs Ça c'est pas grave Donc les briques roses apparemment Il faut... Bah là Ah, maintenant Soulever et dépasser cette ligne d'entrée Ah d'accord Donc on peut faire du puzzle en tant que télékinésie quoi Hop, voilà Donc on baisse Voilà Parfait Donc on a gagné Jean Grey On a eu mon Stanley Mais pour l'instant moi ça me va Et on va commencer la mission Tout de suite Cependant Je suis sûre qu'il doit y avoir un peu de soussous par là Non ? Même un tout petit peu Non, non pas du tout C'est peut-être la vraie vie par là Oui oui c'est la vraie vie par là Donc on va reprendre la mission Voilà Oui Donc on a la vraie vie C'est tout calme Et on entend juste les petites voitures Et puis Papa papa Et puis on sent bien le changement d'ambiance quand même Ah ouais Ah ouais Mais t'aider Bon on va changer le perso Voilà Parce que Jean Grey est bloqué Je ne sais pas ce qui lui arrive Voilà On va commencer cette mission C'est parti Officiellement L'école pour jeunes surdoués du professeur Charles Xavier Est un pensionnat comme les autres Mais en réalité Il accueille et forme de jeunes mutants dotés de pouvoirs extraordinaires Appelés les X-Men Viens il faut secourir les élèves Cyclope Jeanne 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 Vous devez secourir les élèves près au pied C'est le professeur, c'est le sens qu'il y en a une dune. Par contre, enfin... Je suis dans la pièce de cérébraux, avec un puissant objet, le cube possible. Ah, dans... Ah, il me laisse pas parler. Donc il faut ouvrir les tunnels d'évacuation. Cependant il y a... Ah, mais... Attention à toi ! C'est bon, je peux parler, s'il te plaît ? Professeur Xavier est là-haut, pour qui te prends-tu ? Non mais attends, il m'gwack là, ces gens, sérieux ? Attends, il me laisse absolument pas parler, quoi. C'est vraiment méchant, je le prends mal. Je le prends pour moi-même, ça. Bon. Là, je viens d'apprendre qu'avec Cyclope, on peut faire fondre les objets. Je pensais pas qu'on pouvait carrément les faire fondre. On peut qu'il en soit, donc les objets roses, c'est les objets télékinésiques. que je peux utiliser avec Jean Grey. Mais dans tout le manoir, parmi tous les élèves, il n'y a pas un élève qui a un pouvoir spécial pour les flammes ou pour l'eau ou la glace, n'importe quoi ? Je sais pas, ça me parait assez logique quand même, non ? Non vraiment pas. Donc en haut, j'ai eu la fille qui a été validée, par contre apparemment il y a le garçon après. Voilà. Donc on va prendre ça, on va tout faire patin, on fait tout patin. Voilà. Donc j'ai pris les briques x2, j'ai fait comme la dernière fois dans la mission de Thor. Voilà, toi tu meurs par contre. Voilà. Ok, bon. L'heure est au combat. Oh le patriote quoi. Mon dieu. Non c'est pas grave, on lui pardonne. Ah les américains. Ah la la la. Ils sont graves les américains. Hop. Par contre euh... Il te plaît ? Enfin il y a un truc à construire apparemment mais il est dissident, il veut pas se mettre. Il veut pas, il a pas envie par contre. Il a vraiment pas envie, vraiment pas. Non ? Non toujours pas ? Bah je sais pas, c'est des livres, enfin ils peuvent pas se décomposer ces trucs là. Donc il fallait les casser. Bah non. Bon ils sont bizarres ces trucs. Bon quoi qu'il en soit il faut quand même aller sauver les élèves. Soyons sérieux quelques secondes hein, quand même les enfants. Bon lui c'est avant que j'en dirai. Ah les escaliers approximatifs quoi par contre. Bon là mes attaques étaient nulles, j'ai vu. Hop voilà. On a tué tout péter mais de loin. Non, t'as pas envie. Je suis méchant. Mais la dernière fois donc, enfin Wolverine avait parlé de Chuck, mais du coup il s'appelle Charles Xavier, le professeur X, Charles Xavier. Et c'est qui Chuck du coup ? C'est Chuck Norris ? On passe cette blague, on passe autre chose. Je te fais fondre les pieds. Oh la vache c'était brutal. C'était un peu violent ça quand même si Chuck. Par contre comment on passe ces trucs là ? On est passé au dessus tel un super héros. Et Jean Grey est passé au dessus. Ok, c'est une solution ouais. Ça marche, ça fonctionne. Donc on fait fondre ça pour sauver les élèves. Voilà. Et on peut détruire la bibliothèque autour, c'est n'importe quoi. Voilà. Je pense que ça va marcher. Ah non, il faut construire quelque chose là quand même. Ils se sont pas dit, ah c'est tuté, ah non. Ah et par contre là... Ah mais en fait tout est basé sur les X-Men quoi. La bibliothèque il faut que ça soit mis en X pour que ça fonctionne. Et encore ça ne fonctionne même pas, c'est cool. Et pourquoi ça ne s'ouvre pas, sérieux ? Non non mais sérieusement, pourquoi ça... Faut faire quoi ? Faut la casser ? Ça me semblerait complètement une logique. Ça marche pas, j'aimerais bien que tu meurs. Voilà. Pour des simples raisons... Complètement... Pour avoir des sous à la base, donc c'est complètement pratique. Mais non, vraiment non, il n'a pas envie. On peut pas frapper la porte. Mais je comprends pas pourquoi la bibliothèque ne s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a passé un trou ? Quoi ? On m'a fait de l'ingraison. Attends, je casse tout. Je casse mon portrait. Et j'appelle mon copain. Ah mais il y a vraiment des X partout quoi ! X-Men mais à fond quoi. Je peux pas faire un truc moins fanboy. C'est pas possible. Pas forcément fanboy, je sais pas si c'est nécessaire mais du coup... Mot de passe... X... Ah ouais... C'était absolument pas obvious là. Ah ouais... Ah ouais... Ah ouais... C'est dangereux ici ! Je suis le fléau ! Tu nous utilise pour nous plaquer au mur et pour nous faire passer par un toboggan de la mort. Non, c'est absolument pas d'un coup. Non mais... C'est un meurtre des pieds. Point ! Là par contre, tu m'agaces un peu. Pouvoir de feu là. Pfff ! C'était un peu violent quand même ça comme coup de poing ! Oh on a Deadpool là-haut, regardez ! C'était l'évolution du cri du... Quand on voit un chat. Ibi-jibi ! Ibi-jibi ! Ok, je suis bizarre. Mais il y a Deadpool là-haut quand même. Voilà, c'était juste la... Aïe ! C'était juste la petite remarque, voilà, qui servait à rien. Il en faut bien une dans une vidéo YouTube, il y en a toujours pour le savoir. Voilà, on ne peut pas casser cette chose. Et on passe de l'autre côté. Ok. Ok. Donc en fait, c'était le manoir... La mission c'est KO au manoir mutant. C'était pas le manoir X. Bon, bah voilà. Pardonnez-moi, je vous prie. Voilà. Par contre, je ne peux pas avoir ça. C'est assez embêtant. Je ne vois pas comment l'avoir. En même temps, tu me diras. Voilà, parfait. On pète tout. On pète tout. On prend les sous. Voilà. Est-ce que... Non, il n'a rien faire avec ça. Ah ouais, c'est... T'es un petit ouvrier, là ? Oh non, qu'est-ce que je fais ? C'est pas possible. Bon alors, viens, petit bonhomme. Voilà. Je te contrôle. Toi, ton corps et ton esprit. Voilà. Maintenant, tu me refais le carrelage et plus vite que ça. Merci. La chaudière. Ah bon, la chaudière. Mais c'est complètement pratique, quoi. Tu utilises son esprit et ses connaissances pour te refaire faire les travaux chez toi. Et... Comme ça, tu payes rien et puis tu contrôles et puis tu fais rien. Non, je ne te plaisais pas. C'est n'importe quoi. Donc, on pète son lift. Non, on ne peut pas contrôler ce truc-là, donc tu meurs. Je ne te contrôle pas, donc tu meurs. Ah, par contre, Cyclope, il est fatigué. Il baille. Il est comme ça. Oh. Merci. Voilà. Petit ouvrier deviendra grand, hein. En même temps, tu as le contrôle des esprits et de la matière, donc je pense que tu ne peux pas être pas content. D'accord, j'ai fait un peu galérer la chaudière, c'est pas grave. Toi, pouvoir d'électricité... Tu meurs. Toi, tu meurs, hein, voilà. Toi, tu meurs. Ah, oh, pardon. J'ai juste vu, en fait, il y avait une sorte de croix. J'ai cru que c'était un X pour X-Men, encore une fois. Ah, pardon, est-ce qu'on peut voir ? Ah non, j'ai pas pu faire le finish. Mais en fait, quand il y avait le finish du petit blond que j'ai contrôlé, là, juste avant, quand j'étais là, il y avait une sorte de croix bleue au-dessus. J'ai cru que c'était un... Comment, un X pour signifier, ah, je suis X-Men, ah, qu'est-ce que ça ? Mais non, non, en fait, c'était juste pour faire comme si c'était un pantin et son truc. Donc voilà, j'ai juste mis un petit temps à comprendre ça. Donc euh... Ah, voilà, ça fait plaisir. Si certains d'entre vous l'auront vu, je le mettrais en replay, je pense. Voilà, hop. Voilà, tout ça, c'est bon. Par contre, je vais avoir besoin des cycles, là. Je vais péter ce truc-là. On fait péter la bâtisse. Hop, du coup, ah, c'est Jean Grey, après. Et on va construire un X. Ah non, on balance tout dans le bureau. C'est une option, mais, enfin, c'est pas très conseillé. Ok, donc euh... Je réfléchissais aussi, j'ai pas... J'ai pas tilté sur le fait qu'il y avait le fléau dans ce niveau. Euh, je ne me souviens plus de qui est le fléau, j'avoue. Euh, il y en aura beaucoup qui diront... Ah, mais, hé, Falcon, mais c'est lui, là. C'est lui dans X-Men. Ah, merci les enfants, mais... Non, mais ça doit être quelqu'un qu'on a déjà vu dans un film, je pense. Enfin, ça ferait un minimum de logique. Voilà, mais... Non, t'en as, tu vas attendre pendu à une langue de crapaud bave quelques... quelques instants encore, hein, il reste des élèves, là. Va falloir que je les sauve et que je prenne les sous. Voilà. Euh, juste, petite ellipse, je reviens. Ok, re, les amis, excusez-moi, je suis... descendue pour dire bonjour à ma maman. Je suis... j'espère juste que ça va pas se passer comme... comme la dernière fois sur l'épisode 6, si je ne m'abuse. Euh, non, là, par contre, je dois pas partir, je suis pas obligée. Non, là, c'est quoi cette danse, s'il vous plaît ? Non, 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 c'est pas comme ça, t'es toi. Un petit peu seul. Bleg, g'llebé. Il va pas bien ce truc, là ! C'est quoi ce histoire ? Ah, non mais attend. Toi aussi tu réagis comme ça, dès qu'on te touche ? Non, pas du tout. À part quand je suis... On peut casser ça. Est-ce qu'on peut éteindre le feu ? Non. Ah, peut-être en faisant ça. Ah, mais oui, monsieur ! Ah, mais ça reflambe. C'est pas comme... Comme un... Il y a un héros... Ah, c'est Iceberg qui... Qui est un tout. Iceberg, c'est... Le personnage dont on a besoin pour... Pour faire cette admission. C'est comme ça que je connais son nom. Enfin, mission en jeu libre. C'est sympa. Donc voilà, c'est pour ça que je connais. Par contre, Tornade, tu vas attendre un petit peu. Je vais construire un truc, je sais pas ce que c'est. Une chaise. C'est une chaise ? Maintenant. What the hell ? Ok, après on va construire l'autre chaise avec ça, ok. C'est qu'on prend ça. Hop, Y. On casse tout. Moi, c'est bon pour moi. Hop. Donc, à ce que je vois... Donc les ennemis sont le fléau et le crapaud. Je sais pas si on les aura tous les deux. Donc on a de Tornade, c'est bon. Oh ! Les gens effrayés, mais juste un tout petit peu. Je suis désolée, pardonnez-moi. Euh... Du coup... Oh, pardon. J'ai bugué, là. J'avoue avoir bugué un cantinet. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on doit sauver les... Les élèves. Aïe, 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 aïe. Je vais aller par-dessus les feux avec Tornade pour les éteindre. Ah, d'accord. Donc ça les éteint défin... Ah, bah, elle est la chaise, en fait. Donc ça les éteint définitivement, le pouvoir de Tornade. Par contre, pareil, pour enlever le fait de planer, on doit... On doit absolument changer de personnage. C'est assez embêtant, quand même. Parce que quand t'es tout seul, quelque part, c'est pas évident. Je sais pas quand on doit éteindre tous les feux. Non, faut faire quoi ? Ah, faut... Les derniers objets télékinésiques. Pardon, j'ai... J'ai eu un petit temps de... De réadapter. Ah bah oui, il va forcément, hein. Ah bah là 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 là. J'ai été explosée en plusieurs milliards. C'est pas grave. Hop, voilà. Tornade, que fais-tu ? Enfin, enfin, c'est-à-dire qu'on... Voilà. Ah, puis j'ai aussi certains objets, non ? C'est pas... Il faut faire comme Torn... Ah ouais, il faut charger et... Si tu m'arrives à produire... Oui, Coolson, bien sûr. D'accord, donc il faut faire comme Torn. Donc il faut charger d'abord, puis... Puis seulement... Appuyer sur X. Excusez-moi, j'ai eu du mal à parler. Pour une maison... Pour une maison ? Ouah, pour une raison qui m'a inconnue, pardonnez-moi. Ouais ? Mais... Oh, c'est le faux. Regardez là-haut. Quelqu'un ? Ah, au revoir, 5 sur 5. Que se passe-t-il ? Merde. J'ai barricadé l'école et les portes ont été venus. Vous allez devoir forcer. Ok, d'accord. J'ai fait voler d'une grève. Oh, par contre, j'ai été retourné et j'ai réussi à... À... À la tuer quand même. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'avoue ne pas savoir. Là, voilà. Voilà. Donc normalement, je ne devrais pas avoir à partir comme dans... Lego 6. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Étant donné que je pense qu'on n'est même pas à la moitié de la mission. Donc ça devrait aller. Je pense. Je pense. Sincèrement que ça devrait aller. Hop, par contre... Donc on doit tailler ça. Voilà. C'est tout. Et par contre, pour le reste... Comment on fait ? Ça marche pas, ça... Ah, ça réfléchit carrément. Ah, d'accord. Donc ça marche vraiment, vraiment pas. Et t'en as, tu peux faire quelque chose, toi ? Hein ? Mais j'ai pas de pouvoir magnétique, moi, t'es marrant. Oh, j'ai absolument pas fait exprès. C'est quoi, ça ? Oh ! En fait, j'ai voulu faire... Jean Grey et la petite porte qui est là. Je pense qu'il y avait un truc télékinétique. Parce que j'avais vu de la poudre... Enfin, des particules violettes. Donc, de télékinésie. Au-dessus de la porte. Mais apparemment, non. Il fallait juste contrôler le petit serpent qui était là. Bon, je l'ai fait, mais sans même faire attention, quoi. L'important, c'est que je l'ai fait. On charge le générateur. Donc, normalement, ça devrait ouvrir la porte. Donc, c'est optionnel, en fait, la... Le fait d'ouvrir la porte avec le pouvoir d'Iron Man. C'est optionnel. Hop, on casse les fleurs et on y va. Ok, ok. Encore un truc à nettoyer. Super. Moi, ça me fait des sous, donc je ne dis rien. Donc, j'ai toujours le x2. Je ne sais pas si je vais bientôt pouvoir m'offrir le x4. Étant donné qu'il est assez long à avoir. C'est déjà 2 millions. J'ai mis assez... J'ai mis quand même beaucoup de temps pour avoir un million, donc... En fait, il faut un million, mais avec le x2, ça fera x2, hein, t'es-là ? Bah oui, mais... Il m'a fallu déjà plusieurs missions, donc, pour l'avoir, donc je ne sais pas si je le ferai tout de suite. Pierrot, et donc iceberg, c'est Bobby. Mais qui est Bobby ? Donc, appuyez plusieurs fois sur B. Oh, le jeu de mots. Oh, le jeu de mots. Par contre, aïe, ah. Voilà. Donc, en fait, si on passe à côté, ça ne fait pas comme la torche qui... qui fait fondre les trucs quand il est juste à côté, mais... Donc, quand je passe sur une flamme, ça me fait juste mal. Ça ne l'éteint pas. Je ne sais pas si ça a été très clair, ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Ah, le fléau. Oh, ça. Colossus ! Attention ! Eh, attends, c'est Colossus de Days of Future Past, c'est ça ? En fait, il y a tous les pouvoirs dans Days of Future Past, donc il suffit que... Ça, c'est X-Men, Days of Future Past, c'est l'un des derniers sortis, je pense, il me semble. Donc voilà, donc ça, c'est si... Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller voir juste le début où on voit les X-Men. Donc, ça peut vous suffire pour comprendre cette mission. C'est comme la mission avec redémarrer, rhabille-toi. Ou... Ah, un mini-kit. Enfin, il faudrait regarder Iron Man 3 pour comprendre un peu ce qui se passe. C'est absolument pas obligé, mais moi, j'ai vu que le début. Donc, le Days of Future Past. Donc, euh... Mais ça va, j'arrive à reconnaître un peu. Donc, euh... Ça va, je m'en sors. Au niveau des X-Men, je ne suis pas la plus grande connaisseuse ever, mais... Enfin, je trouve que ça va. Alors, ça va, mon copain ? Hein, pyro ? Hein ? Laisse faire te gagner, toi, à la fin. Parce que t'as l'air très pratique. Par contre, je ne sais pas si tu peux voler. Est-ce qu'il peut voler, à Hitsberg ? Il sera un peu cheaté. Non, mais il peut planer quelques instants avec un toboggan en glace. Ah, toi, t'étais un pouvoir de glace, j'ai l'impression. Et toi, un pouvoir de foudre. Voilà, elle était morte. Aussi, oui. Tout le x2. x2 x2. Donc, moi, je casse tout, hein, pour avoir les sous. Pour pouvoir, euh... Bah, acheter les personnages. Faire un... Avoir le multiplicateur. Donc, les briques dorées. Les briques Deadpool, pardon. Ça, c'est le plus important. Parce qu'une fois que t'as le multiplicateur, après, t'as 30 milliards en survolant un peu Manhattan. Donc, tranquille, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, une pièce argentée, c'est 3 864 pièces. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, oh, well, je m'achète ça d'abord et puis après, on verra. Donc, par où faut-il passer ? Ça, c'est la question. Un deuxième truc, ok. Faut pas attention. Hop, on prend les sous. Non, c'est déjà cassé, ok. Euh... Là-bas. Non ? Moi, je peux pas voler, hein. Je pense pas pouvoir le rallier et puis de toute façon, je pense que je vais me faire brûler. Donc, j'ai vu ça. Je vois, est-ce qu'on peut geler l'eau, je pense. Oui, on peut. On peut geler et faire donc un méga... Ah ouais, non, par contre, là, l'escalier, c'est un peu méga cheaté. Stanley, je viens à ton aide. Par contre, j'ai vu, je viens à ta rescousse. Aïe, ah, pète, pète. Ah, pète, pète. Hop, toi, tu meurs. Voilà. Et toi, là-haut, je t'ai vue. Ah, je l'ai eu. Oui ! Oh, je l'ai eu. Je l'ai sniper. Donc, je sais pas ce que... J'avais pas vu les motifs de ce qu'il y avait. De ce qu'il y avait en bas, les trucs qu'il fallait détruire, mais... Ah, il me faut le pouvoir de Hulk. Oh, vous êtes méchant. Oh, c'est méchant, c'est mesca. Le qui... Ouais. Il faut Hulk ou si on contrôle un Colossus ou un Fléau. Faudra le faire ici, même si je pense pas qu'on aura l'occasion dans ce niveau. Faudra le refaire, je pense. Voilà. C'est parfait. On peut le faire en bas. Oui, un, 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 un. Un, 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 deux, deux. Et oui, monsieur ! Hop, est-ce qu'il peut tomber ? Il peut tomber. Anticlap. Voilà, parfait. Voilà. Voilà. Parfait. Maintenant, il va falloir... Mais disons, il faudra ça créer un enchaînement, par contre. C'est bon, j'y suis. J'ai. J'ai. Je maîtrise la situation. Est-ce qu'il peut vraiment faire autant de trucs, quand même ? Un pont sécurisé par des piques sur le côté. Est-ce que quelqu'un peut vraiment faire ça ? Ah, j'y avais même pas pensé, tiens. Iceberg. Le Titanic. Ah, j'y avais pas pensé, j'avoue. Peut-être que certains d'entre vous ont fait le rapprochement directement, mais moi pas, donc... Ah, c'est pas mal. Il nous donne un... Ah, une groule. Il nous donne un objet de blague nulle, donc... Moi, ça me va. Surtout pour être sur YouTube, en plus, si j'ai le mot. Nous rendre service, ces enfants. Voilà. Parfait. En fait, on va redescendre, c'est par là. Ah, il y a des crottes de chiens de Wolverine, c'est ça ? Sauf que... Il n'y a pas de... Personne qui pourra... Faire qu'un... Ah, un Wolverine. Et hop, coucou. Voilà, j'ai gagné un millikit. Par contre, il y avait juste la goule qui était sur le toit, qui était un peu dure, mais sinon, elle était très facile, elle était apportée, donc... Voilà. Ok, et ça, par contre... Et on peut l'avoir. Encore un X, mais c'est pas possible, sérieux. Est-ce que vous pouvez vous calmer avec les X ? Au bout d'un moment, enfin, on a compris, quoi. Vous étiez des X-men, mais... D'ailleurs, pourquoi X ? Ah, Xavier. Et je viens de faire le rapprochement. Hop. Est-ce qu'on peut faire fondre ce truc ? Non. Il ne veut pas. Par contre, ouais. Coucou. Ok. Euh... Quelqu'un a compris ce qui vient de se passer ? Ah, il faut découper la porte. D'accord. Ah, il y a un petit bug, là. Un lag. Ok. Et on s'avance plus avant dans les niveaux.